Hey, bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur YouTube, on fait la deuxième partie de cette émission. On est en présence sur cette deuxième partie d'émission avec Guillaume et Thomas qui sont aussi sur la première. Je vous laisse vite fait vous présenter pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube. Oui, Guillaume Lopez, alias Zenonature sur Instagram. Et puis j'ai fait paraître le magnifique livre juste là sur le génie méconnu et discret des champignons. Et on parle des relations, en tout cas des similarités qu'il peut y avoir entre le fonctionnement de réseau des champignons et la blockchain. Et voilà, c'est essentiellement pour ça que je suis là aujourd'hui. Et toi Thomas ? Du coup, Thomas Charbonnel, mineur de Bitcoin depuis un certain nombre d'années. Une société Gwensas Mining, du coup partenaire de notre émission. Et donc je suis venu parler avec Guillaume justement sur les synergies et tout ce qu'on peut assimiler avec la nature et la technologie. Les technologies dites blockchain et les protocoles inhérents à tout ça. Alors, une petite news qui va te plaire et qui est dans le thème de l'émission tout simplement. L'énergie du minage Bitcoin. Donc là, ils ont trouvé un moyen de recycler justement l'énergie, donc un peu à l'essence de ce que vous essayez de faire, de ce que vous faites également chez Gwensas. Et là, ils ont trouvé une application en Arctique. On en parlait tout à l'heure. Voilà, donc pour chauffer les bâtiments, pour sécher le poisson. Donc là, ils viennent réutiliser la chaleur. Comme tu disais, la chaleur, c'est un peu une énergie de merde, mais on peut en faire... Énergie calorifique. On ne sait pas stocker ni transporter. Voilà. Donc là, ils ont trouvé... Ils ont quelqu'un. Bah non, regarde. On chauffe des maisons et on sèche du poisson avec. C'est pas si merdique que ça. En Arctique, on rappelle qu'il y a des hivers polaires à moins 20 degrés. Actuellement, c'est des vieilles chaudières au mazout. Donc ils se sont dit, pourquoi pas brancher des... Des aziques. Ça coûtera peut-être mon cher. Des aziques. Non seulement on va faire de l'oseille et en plus, on va réchauffer le bâtiment de la ville. Par sécher le poisson. Et faire sécher le poisson. Donc encore une autre application qui vient s'ajouter au palmarès de Bitcoin sauve la planète. Où rien ne se perd. Oui, tout se transforme. Tout se transforme. Est-ce que t'as d'autres applications de ce type-là ? On en a parlé tout à l'heure, oui. La tokenisation pour la récupération de chaleur. Oui, pour la récupération de chaleur. Oui, le séchage d'aliments pour la conservation, pour récupérer des surproductions. Que ce soit des fruits, des légumes, plein de choses. Des champignons. Des champignons. Non mais vraiment, parce qu'en fait, quand tu produis des champignons, souvent, il y a une grosse saisonnalité. Et donc, si tu n'arrives pas à vendre en frais, il faut que tu sèches pour le vendre en sec. Et puis après, tu fais des bons risottos et des machins. Grave, putain. J'ai faim. Ou des belles soupes. Merci d'ailleurs. C'est délicieux. C'est Thomas qui a... J'avais un truc à dire là-dessus. Il n'y a pas les fèves de cacao aussi ? Si. Si, et bien justement. Alors ça, on a un exemple probant. C'est qu'au Congo, dans le parc des Virongas, là où on a notre ferme de minage, ils produisent... Donc, ils ont une chocolaterie. Ça crée de l'emploi, tout ça. Sauf que, pour sécher les fèves de cacao, ils étalent ça sur des grands draps, sur des centaines de mètres. Et on est dans une zone qui est vachement rageuse. Et donc, des fois, ça ne prévient pas. Et d'un coup, la pluie se met à tomber comme ça. Sauf que là, c'est le bon de bas de combat. Tout le monde récupère les draps. Les fèves se mettent à l'abri. Sauf qu'elles ont déjà certaines prises d'humidité. Et donc, du coup, ça pourrit. Et donc, ils perdent au niveau de la production. Ils étaient sur un séchage d'à peu près 4 tonnes par mois. L'idée, nous, ça a été de mettre un conteneur de mining. De récupérer toute cette chaleur en mettant une serre tout le long. De mettre des grandes tables sur lesquelles on fait sécher les fèves. Et on est passé d'un séchage de 4 tonnes par mois à 44 tonnes. Grâce à la récupération de la chaleur. Et donc, du coup, ils augmentent leur production. Ça ne pourrit plus. Donc, c'est super vertueux. Moi, je voudrais rajouter un bénéfice connexe à ça. Tu vois, une externalité positive à ça. C'est que les champignons, autant, ils peuvent être super bons pour notre santé. Mais autant, il y a des problèmes avec les moisissures dans notre chaîne d'approvisionnement. Et en fait, tu as des moisissures qui sécrètent des mycotoxines qui, en fait, aujourd'hui, on le sait, peuvent s'accumuler. Tu vois, un peu comme on parle beaucoup du mercure dans le thon, etc. Tu as des mycotoxines pareilles qui s'accumulent dans le cerveau. Et en fait, qui perturbent le fonctionnement de notre organisme. Et en fait, quand tu as des fèves qui sont comme ça, qui ont pris un peu l'eau ou qui ne sèchent pas assez vite dans un environnement humide, ça augmente les taux de mycotoxines. Et aujourd'hui, tu as des tests. Et en Europe, on est plutôt exigeant là-dessus. Où, en fait, on ne peut pas commercialiser certains produits quand il y a tel niveau de mycotoxines. Mais typiquement, le fait d'accélérer le séchage, ça permet d'avoir un produit encore plus sain, en fait, pour le consommateur. Donc, bénéfice santé du bitcoin. Oui, aussi. Donc ça, ça passe par ce qu'on était en train de parler tout à l'heure, de hydrocooling. Immersion cooling. Immersion cooling. Donc là, ils sont en immersion cooling. Donc comme tu dis, la chaleur, elle est encore plus exploitable. Là, hop, ça va directement dans les bâtiments, ça sèche les trucs. Enfin, ça réchauffe non seulement les bâtiments publics, mais ça sèche le poisson. Ils parlent d'un bêta test, ou en tout cas, ce serait une vitrine pour la plupart des pays froids, comme une solution long terme. Il y a des ministres qui ne sont pas pour, ministres de l'énergie, qui disent que le bitcoin, c'est de la merde, etc. Donc ça va évoluer avec le temps. Donc ils s'éduquent encore. Voilà. Mais est-ce que toutes ces solutions, finalement, moi, je vois toutes ces solutions, on a de plus en plus de solutions qui arrivent dans les pays émergents. Donc toi, tu as parlé du Congo. L'Arctique, ce n'est pas un pays émergent, mais bon, c'est un truc où il ne se passe pas grand-chose. Le Salvador, également, etc. La géothermie au Salvador. Pourquoi, nous, en Europe, on peine, finalement, à développer des solutions de ce type-là, où on vient valoriser l'énergie, où on vient adopter le bitcoin, et des solutions qui peuvent être bonnes, finalement, pour l'écologie ? Parce qu'on n'en a pas besoin ? Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il y a un truc qui est... Alors, sur la France, par exemple, il y a un truc qui est très français, c'est l'acceptation du changement. Tu reprends l'époque de la création d'Internet. J'ai la capture d'écran, parce que c'est ce que j'expliquais dans les confs pour faire le parallèle. Michel Bialian, sur le journal de France 2, qui présentait l'arrivée d'Internet. Il y avait une icône avec un ordinateur avec marqué Internet, ce danger. Et du coup, dans le reportage, donc qui passait au journal de 20h, « Ah, mais nous, de toute façon, nous avons le Minitel. En France, on est en avance, puisqu'on a le Minitel. C'est juste la même chose, mais avec la couleur. » Aujourd'hui, on dit Internet. Je suis désolé, mais bon, on est passé à côté d'un truc. Là, pour ce paradigme, on passe à côté de quelque chose aussi. Donc, je pense qu'on est réfractaires au changement. Et encore une fois, ça va peut-être nous passer sous le nez. On se dira « mince, si on avait su. » Alors que les États-Unis ou d'autres pays qui sont plus... Ou même la Norvège, là, dont tu parlais, ou d'autres pays. Regarde, même le Congo, pour moi, ils sont en avance parce qu'on met en place des projets comme cela. Après, voilà, il y a des acteurs comme nous qui tentent, justement, à essayer de faire changer cette vision des choses et à agir directement sur le terrain de manière concrète pour amener à une autre réflexion et à prouver qu'on peut agir de manière efficiente sur le terrain avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles approches. Oui, je rebondis sur ce que disait Thomas. En fait, je pense que depuis toujours, en fait, la France, c'est une nation d'intellectuels. Et donc, en fait, il y a l'arrogance qui va avec le fait de trop intellectualiser les choses et de jamais, en fait, se confronter au faire. Et je pense que ce qui caractérise bien aussi le profil de Thomas, c'est que c'est un mec qui fait, quoi. C'est un mec qui va mettre les mains dans le cambouis, donc il n'a pas peur de ça. Mais du coup, oui, on est assez réfractaires au changement. Ça, c'est un premier point. Après, il y a peut-être un point, effectivement, de nécessité parce que, comme tu le disais pour le sujet du Congo, en fait, on a accès à un réseau qui est quand même assez efficient en France au niveau de la distribution de l'électricité, etc. Donc, si on a un surplus à droite, en fait, on peut l'envoyer. D'ailleurs, je crois que la Suisse nous achète des fois les surplus nucléaires français. Et quand c'est l'été qu'on a une surconsommation en France, eux, ils font descendre tranquillement de l'eau de leur barrage et ils nous revendent de l'électricité beaucoup, beaucoup plus cher que l'électricité, en fait, qu'ils ont acheté en hiver qu'on n'a pas besoin. Donc, voilà, les Suisses, ils mènent bien leur barque. Comme toujours. Comme toujours, ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a une... Comme toujours, c'est plurifactoriel, mais je pense qu'effectivement, l'arrogance française, ce n'est pas un facteur négligeable. Thomas, on te demande des bons deals, là, sur l'huile. C'est plutôt des bons deals sur l'huile pour... Pour l'immersion coulique, c'est ça ? Ah oui, ils n'ont plus le chat, merde. C'est un mineur qui demande ça ? Oui, qui veut passer à l'hydrocooling pour également réchauffer sa piscine pendant l'hiver. Ah oui, pas sans PV, on pourra réfléchir. Et puis moi, j'ai même un modèle, si tu fais ça chez toi, où on rachète sur le bon coin, tu vois, les gros frigos, là, qui s'ouvrent sur le dessus. Ah oui, oui, oui. Et en réutilisant ça, il y a moyen de faire un truc à pas cher du tout en récupérant un radiateur de bagnole avec le ventilo et on peut monter un truc, pas sans PV. Et puis moi, ça me plaît, ce genre de produit. Oui, c'est clair. Ce genre de truc. Il dit, si tu veux, on en parle quand tu veux. Oui, avec grand plaisir. La France, c'est le pays de la morale. Égale régulation. C'est vrai qu'ils n'ont plus le chat. Ils n'ont plus le chat. J'ai les pompes échangeurs, etc. Bon, vous allez monter un truc, pas de souci. Donc là, c'est en Arctique. Est-ce qu'il y a un intérêt plus grand ? Alors, on en parlait, mais toi, quand tu étais venu, c'était avec Edouard où il disait qu'il y avait quand même une plus grande facilité à les miner dans des endroits froids. Parce que ça avait un impact quand même sur la qualité de... C'est plus efficient pour les machines. La machine, etc. Quelles pourraient être les prochaines destinations en minage ? Alors nous, on revient de... Blockchain Life, Dubaï Blockchain Life. Il y avait une big boîte qui s'appelait Uminers. Je ne sais pas si tu connais. Non. Moi non plus, je n'ai jamais entendu parler. Par contre, ils avaient un stand vraiment de la taille du bâtiment. C'était dans un hangar. Avec des étages et tout ça ? Avec des meufs en lycra, des machins, des trucs. Ils avaient des bagnoles à l'entrée. Ils ont payé une boîte avec French Montana et tout. J'étais là, mais combien ils font d'oseilles ? Et apparemment, ils minent en Éthiopie. Ah oui, complètement. J'ai rencontré... Donc, c'était en décembre. j'ai eu la chance de participer à l'Africa Bitcoin Conference au Ghana. Et donc, j'ai rencontré des mecs qui sont un peu précurseurs du développement du minage justement en Éthiopie. Et là, actuellement, on en parle beaucoup. C'est un peu le nouvel Eldorado. Je vois aussi passer des trucs sur des groupes dans lesquels je suis de mineurs où ils proposent des plans pour l'Éthiopie à des prix très avantageux. Donc, ouais, l'Éthiopie en ce moment, c'est en vogue. L'avantage. L'avantage. Quand tu es autour des 3-4 centimes du kilowatt-heure, ça devient sexy. En fait, actuellement, bon, là, je n'ai pas regardé récemment, mais si tu es au-dessus de 6 centimes du kilowatt-heure, ça n'est pas rentable. Enfin, ça coûte... Tu seras rentable dans très longtemps. Et voilà, l'idée, le nerf de la guerre dans le business du mining, c'est combien va me coûter la production de ce TRH, en fait. Et donc, combien ça te coûte ? C'est ton énergie qui est la base de la base, le nerf de la guerre. Donc, moins tu as du kilowatt-heure moins cher, mieux c'est, quoi. Mais l'Éthiopie, j'en entends beaucoup parler. Et puis, j'avais rencontré donc en décembre, Nemo, il s'appelle, la personne que j'avais rencontrée qui fait ça. Et voilà. Et après, là, bientôt, il va y avoir le Salvador qui va être super sexy aussi puisque la géothermie, enfin, là, ils sont en chantier toujours pour la Bitcoin City et Bitcoin City fonctionne exclusivement en géothermie. donc, pour justement éponger les surplus produits par la géothermie. La géothermie, c'est simple. Pour faire juste le petit pan technique, c'est qu'il y a de la chaleur qui sort de la Terre, on fait chauffer de l'eau dans une cocotte sous pression et cette pression envoyée par la cocotte fait tourner une turbine et voilà, et ça crée de l'énergie par la force de la cocotte. Comme la centrale nucléaire, mais sans le nucléaire. Exactement. La centrale nucléaire, c'est pareil. L'hydroélectricité, c'est pareil, sauf qu'on injecte l'eau, on projette l'eau. Donc, il y aura sûrement ça. Vous, vous êtes à combien ? Au Congo, on est à 4,7 centimes du kilowattheure. Et ça reste très bon marché par rapport à l'industrie. 4,7 ? 4,7 centimes du kilowattheure. C'est sexy. C'est sexy. Alors, tu as parlé de Bitcoin City. Nous, on va te parler de Bitcoin Jungle. Exact. Costa Rica. Ça vous dit quelque chose ? J'en ai vaguement entendu parler, mais je ne connais pas le sujet. Mais j'en ai vaguement entendu parler. C'est Francis Poulliot. Francis Poulliot. Ça me dit quelque chose, oui. Tu es du Bitcoin. C'est le fondateur de Bull Bitcoin. Ok. Merde. J'ai verrouillé la tablette. Je crois que j'ai une caisse. Ah. Je crois que j'ai une caisse. C'est bon ? Bull Bitcoin. Parfait. Oui, carrément, c'est bon, je vois. Caire de liberté. Et donc, en gros, il a immigré au Costa Rica, attiré justement par... Excellent choix. Ah, on ne voyait pas le titre. Ah, ok. D'ailleurs, le Costa Rica, je crois que c'est un pays qui produit 100% de son électricité annuelle en électricité verte, C'est possible. Parce qu'il disait justement qu'en gros, il avait été là-bas, Francis, on peut l'appeler par son prénom, maintenant, on connaît bien. Pas du tout. Et parce qu'il a été par la culture de la liberté du pays, en gros. Oui, j'aime beaucoup aussi. Il s'est installé donc à Bitcoin Jungle. Donc, c'est une communauté qui vise à créer une économie circulaire basée sur le Bitcoin et le réseau Lightning. Pour nous expliquer ce que c'est le réseau Lightning, peut-être un peu plus après, Thomas. Et en gros, il trouve que l'adoption est facilitée, en fait, parce que la plupart des habitants sont quasi autosuffisants. Enfin, sont souvent autosuffisants, même pas quasi. Et il y a absence de réglementation sur le Bitcoin. Donc, voilà. Donc là, il y a plusieurs questions. C'est la régule. Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça aide pas ? On en a vite fait parlé, mais on peut revenir dessus. Est-ce que l'essor des crypto-monnaies va forcément venir des pays émergents ? Et est-ce que vous pensez qu'on va vraiment tous payer la Bitcoin en jour ? Ça serait une alternative sérieuse. Mais alors, première question. Alors, je ne sais plus ce que vous... Rappelle-moi. Donc, Bitcoin Jungle s'appuie sur le lightning ? Oui, le lightning. Régulation. Régulation. C'est un frein au développement pour moi. Et justement, dans l'idée même de tout ça, dans la philosophie intrinsèque de tout ce développement, je pense que c'est une hérésie de vouloir le contrôler. En fait, c'est juste... C'est juste un frein au développement de tout ça. La deuxième question, c'était quoi pour le lightning ? Non. J'explique pour le lightning ? Oui, est-ce que tu peux expliquer ? En gros, le lightning, c'est juste que tu as la chaîne principale qui était hyper chargée. Et donc, du coup, tu as des temps de transactions. Plus il y a de transactions qui sont faites, plus c'est long et plus ça devient cher au niveau des frais du réseau. Le lightning, en fait, c'est un réseau sous-jacent à la blockchain principale qui permet de désengorger la blockchain principale. Et donc, pour le lightning, tu peux héberger un nœud lightning chez toi, emmagasiner un certain nombre de transactions pendant un mois. Par exemple, si tu es commerçant, tu fais payer les gens par le lightning. Ce qui fait que les frais de transactions ne te coûteront qu'une seule fois parce que quand tu as concaténé toutes ces transactions pendant tout ce temps, hop, tu l'envoies dans un bloc et au final, ça repasse après pour être validé sur la chaîne principale. Mais pendant tout ce temps, tu as désengorgé la chaîne principale, ce qu'on appelle une sidechain. C'est une file d'atteinte ? Non, c'est une sidechain, en fait. Du coup, c'est une chaîne sous-jacente dans laquelle tu fais passer d'autres transactions qui ensuite se groupent entre elles pour que tu aies une seule fois des frais à payer. Et donc, quand tu divises par le nombre de transactions qui sont passées sur ton lightning, sur ton nœud, tu payes vachement moins cher que si tu avais fait une transaction à chaque fois sur le réseau principal. Pour le simplifier. En gros, c'est ça, quoi. OK. Je ne sais pas si dans le chat, je pense que c'est clair. Pour le Paraguay, pour Costa Rica, pardon, parce que c'était intéressant. La première, c'était le frein à l'adoption par rapport à la régulation. J'en suis convaincu. Ou alors, il faudrait le réguler de manière intelligente et que les gens comprennent plutôt que de se mettre à dos contre directement, comme chez nous avec Mika. Ouais, on va interdire le Poufoforque. Non, mais... Ouais. Tu te rends compte de tout le potentiel que ça a derrière pour développer des choses. Ouais, mais au niveau... Moi, je voulais réagir au niveau de la régulation. Je pense qu'en fait, il faut toujours le minimum, le strict minimum mais nécessaire de régulation. Et le problème, c'est qu'en fait, ce strict minimum de régulation, tu ne peux le concevoir que quand tu es directement acteur de la chose, tu vois. et c'est pour ça que, par exemple, la France qui a été administrée par l'église pendant des générations, ils avaient des voies de réglementation qui passaient par la paroisse et puis par plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et finalement, en fait, c'est pas tout la... Le pape ne décidait pas toutes les législations. Il y avait des étages qui étaient vraiment en contrat, en contact direct. tu vois, c'est toujours, en fait, le fait de jouer sa peau, en fait, d'être directement concerné par ces réglementations-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des technocraties où, en fait, on a des gens qui décident sur la base de tableaux Excel qui ne vont pas du tout être impactés par les réglementations. Et en fait, c'est un frein énorme, effectivement, à l'innovation. Ces soucis de la bureaucratie, je trouve, c'est que les gens qui prennent décision, en fait, ils n'en subissent jamais les conséquences donc ils s'entendent un peu, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Ils ne sont pas skin in the game, quoi. Et pourtant, en fait, il y a plein d'innovations qui seraient hyper bénéfiques qui sont bloquées à cause de ça. Très intéressant, dans le chat, la régulation n'est là qu'à cause des spéculations sur les cryptos. Sinon, ils ne feraient rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment, puisque ça représente une manne financière donc s'il n'y avait pas d'intérêt derrière à récupérer quelque chose, ils ne réguleraient pas. tu n'en parlerais pas ? Évidemment. Pourquoi ça a mis tant de temps ? Moi, qui ai commencé en 2012, un bitcoin, c'était 81 balles, ça a mis du temps quand même avant qu'on commence à parler de régulation. On en parlait, mais c'était que il peut se passer ça. C'était que des projections du futur. Aujourd'hui, c'est réel, c'est maintenant. Ils en parlent réellement au Parlement. C'est parce que ça a créé une manne financière énorme. Le chat, ils disent surtout qu'il y a de l'argent à prendre. Ce sont des parasites en tout. Évidemment. C'est complètement ce qu'on dit. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'était la deuxième question. Est-ce que l'innovation viendra... Que des pays d'émergence. Ça dépend de si Trump est élu ou pas. Est-ce qu'on va en parler enfin, peut-être ? C'est une des promesses de campagne où Elon Musk, je crois qu'il doit réviser les administrations. Il doit dégager les personnes qui sont là. Gary Gensler ou Gensler. Il y a des gens qui veulent le traduire en justice. La plupart des boîtes crypto disent que le mec nous a fait perdre des millions et des millions. Logique. Ouais, donc non. Gary Out. Gary Out. Le nouveau Meme Coin. Grave. On a un jeu comme ça. Ouais, on a un jeu sur ça. Il y a un Meme Coin qui s'est créé là-dessus. Non, mais j'aimerais bien moi le même billet dessus du coup. Il y a toujours les Meme Coin. Ouais, dans Pump Fun, dans cinq minutes, il est fait. Et d'ailleurs, moi, je voyais des théories passer justement sur les élections américaines comme quoi si Trump passe, les Meme Coins vont s'arrêter. Enfin, les Meme Coins vont aujourd'hui l'engouement, le narratif qui fait le plus d'argent et qui fait le plus de volume dans les cryptos, c'est les Meme Coins, donc les blagues, etc. Et les gens disent que les Meme Coins ne sont qu'un mécanisme de protestation envers le système financier, etc. Et du coup, si Trump ramène la vraie régulation, le côté sérieux, etc., du coup, le côté... Il y aura moins de place à ça, du coup. Il y aurait moins de place à ça. Moi non plus, je pense que ça existera toujours. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on aime rire, on aime déconner. C'est des gènes, bien sûr. Et ouais, c'est des gènes, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas... Enfin, moi, c'est ce que je disais, la plupart des gens qui ont de la crypto, enfin, qui avaient de la crypto il y a longtemps, c'est des mecs, souvent, qui traînaient sur le dark, etc., et tout. Donc, en fait, de base, c'est un peu des dégènes. En posant, genre, 20K ou même des fois 5K ou 5K, et peut-être ils perdent ou pas, mais enfin, c'est... Là, si tu veux cibler les dégènes sur la planète, ils sont tous là, en fait. Il n'y a pas un endroit où ils sont... Enfin, c'est là, là. Il n'y a pas un endroit où il n'aura plus le même endroit, tu vois. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant, les mêmes coins, c'est qu'il faudrait vérifier, parce que ça, je ne le sais pas pour sûr, mais il me semble que le terme même, en fait, à la base, il vient d'une idée, justement, d'un sociologue et, en fait, il y a quelque chose de fondamental dans les mêmes qui est, en fait, un côté où ça se diffuse malgré la culture qui est presque, tu vois, presque comme du code génétique, mais plutôt tangible. Une espèce de mémoire collective, etc. Et, en fait, du coup, c'est un vrai truc, quoi. Et je pense que c'est inhérent à l'être humain et, en fait, tant qu'il y aura des hommes, pour moi, il y aura des gens pour rire à des blagues comme ça, tu vois. Parce qu'il y a une partie de l'humour qui est culturelle et qui est, voilà. Mais tu as une partie de l'humour, en fait, qui fonctionne dans tous les pays. Tu vois, moi, j'ai vécu au Japon et on a toujours tendance à dire, ah, ben, le sarcasme, ça ne fonctionne pas au Japon. Je peux t'assurer que le sarcasme, si c'est bien fait, ça fonctionne au Japon. Et donc, tu vois, si tu fais des mèmes un peu sarcastiques, ça passe. J'ai pas l'impression que c'est si vieux que ça, le même. Enfin, j'ai l'impression... Mais c'est le terme, on définit comme ça. Mais, en fait, on a toujours fait. Regarde, dans la culture populaire, les références d'humour. Nos parents, quand ils disaient, c'est batte, il y a plein de trucs comme ça. Je connais pas. Ouais, ben, ok, bon, ben... Je connais pas. À l'époque, c'est batte, c'est trop bien. La vie du Christ. Mon nom à Bordeaux, on dit, c'est gavé bien. Tu vois, on aurait pu mettre une image de c'est gavé bien. La chocolatine, le pain baguette, la baguette et le béret. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça qui sont des références culturelles qu'on a. Et bref, aujourd'hui, on appelle ça même parce qu'on les représente. Là, du coup, c'est culturel. Mais le même est culturel pour moi ? Ben, pas entièrement. Ah bon ? Je pense que t'as des... Justement, t'as des types d'humour qui sont vraiment inhérents à l'espèce humaine. Et typiquement, tu vas faire du sarcasme, encore une fois, alors je peux évaluer ça qu'à l'échelle de l'anglais, du français et du japonais. Mais en fait, je pense que toutes les cultures pratiquent le sarcasme, tu vois. Franchement, je pense que c'est pas culturel, ça, pour le coup. En Corée du Nord, je suis pas sûr. À mon avis, ça se passe pas très bien si tu fais du sarcasme. Tu risques ta vie, quoi. En Corée du Nord ? Ouais, en Corée du Nord, ouais. Il y a des cultures qui sont moins en second degré et tout. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais, j'ai une petite anecdote comme ça où j'étais en Inde. Je suis resté longtemps en Inde et il y avait une maladie qui était en train de se répandre. Je sais pas si c'est le Zika ou un truc comme ça. Ouais. Non, ou la malaria ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était. Et les gars m'expliquent et tout. Et il a dit « Ah ouais, en fait, ce qui fait chier avec ça, c'est que c'est dans les moustiques et tout et qu'ils sont dans l'eau propre. » J'ai dit « Bah ça va, vous en avez pas beaucoup chez vous. » Et les mecs m'ont tué sur ça. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ils ont pas du tout rigolé. C'est drôle pour ça. Ouais. Ils ont pas du tout. Et l'autre fois, j'avais testé d'autres blagues. Des fois, ça passe pas du tout. Après, ils l'ont peut-être ressenti comme une attaque parce que t'étais pas inclus dans le monde. T'aurais été indien, ça serait passé. T'étais pas assez indien pour faire... Tu vois, le truc qui est super bien, c'est qu'en fait, tout le monde, quand ils se connectent à Internet, ils se sentent à la maison. Et c'est pour ça que t'as des gens qui commentent des pires insultes comme les meilleurs trucs. Parce que tu vois, ton influenceur préféré, t'as un peu son être pote avec. Et t'as l'impression d'être dans ton bon droit d'allumer un mec parce qu'il a dit un truc que t'es pas d'accord avec. Et Internet, c'est la maison. Donc en fait, t'es tout de suite inclus dans la bulle alors qu'en fait, dans la vraie vie... Tu vois, typiquement, et ça, Tom, tu le sais mieux que personne, mais si tu commences un compte Instagram ou un compte YouTube et que ta première vidéo, c'est que tu te présentes et tu dis ce que tu fais dans la vie, ça intéresse personne. Tout le monde s'en vende. Tout le monde s'en vende. Et pourtant, tu vois, on est dans des codes qui sont différents dans la réalité que sur Internet. Bien sûr. C'est un très bon exemple, ça. Dans le chat, ils disent le sarcasme, c'est savoir rire des choses tristes ? Prends interrogations. Tu fais une définition pure ? Non, je ne sais même pas, il faudrait regarder la vraie définition. Moi, je ne l'ai pas, la définition. Il y a un putain d'épisode de Sospart qui est génial sur le sarcasme. Alors là, je n'ai plus le nom, mais... Le sarcasme, c'est quand ta mère t'a déjà mangé un McDo et elle arrive avec un gratin dauphinois et tu lui dis il n'y en a pas assez, je vais avoir encore faim. Voilà, sarcastique. Ah ouais, c'est... C'est pré... Pour moi, ma représentation du même et la définition que je lui donnerai, ce n'est pas forcément... Bon, il y a le sarcasme, évidemment, mais c'est la représentation et le marqueur d'un temps ou d'une news ou de quelque chose générationnel par le biais de quelque chose graphique. Pour moi, c'est ça, le même. Et donc après, quand on le réutilise en gif ou quoi et qu'on le partage, voilà, un même pour moi, c'est ça. Ça peut être sarcastique, ça peut être... Mais par exemple, MAGA, tu vois, les trucs là de l'American Rated Again, le Trump, c'est un cheat coin, enfin, un même coin, pardon, qui est mis pour l'élection de Trump. Mais à l'époque où il y avait, avant l'élection présidentielle de Macron, la première, j'avais pris en capture d'écran le Le Pen Coin et il y avait le Macron Coin et le Le Pen Coin qui avaient été créés. Tu vois, et c'est pas du sarcasme mais c'est un marqueur temporel de quelque chose qui est en train de se passer dans l'actualité et qui sera là mais sous forme de token, tu vois, ou sur une représentation graphique. Donc ça regroupe tout un tas de choses, en fait. En fait, pour moi, je suis d'accord avec ça et en même temps, je pense qu'il y a plus que ça, c'est-à-dire que t'as des choses qui sont des inhérents à la vie humaine. Par exemple, la musique, enfin, moi, je connais personne autour de moi qui n'aime pas la musique. Des gens aiment des genres de musique. Moi, j'en connais, moi. Antoine, et en fait, il me disait qu'il ne comprenait pas, en fait, comment les gens aimaient la musique, qu'il n'écoutait pas de musique parce que je pense qu'il s'est pas fait, je pense, diagnostiqué de Maïko. Il me disait, moi, la musique, je comprends pas. Ça t'oppresse, ouais. Même pas oppressé, il me dit juste. C'est comme si j'ai entendu bruit. On est d'accord que 99% connaît quelqu'un comme ça. 99% des gens, ils aiment la musique. Evidemment. Pareil pour les histoires. Pareil pour les histoires. Tout le monde aime les histoires. C'est plein de biais. Tu vois ? Non, mais je veux dire, c'est en fait... Biais d'historicité, c'est un vrai truc pour choper l'attention. L'espèce humaine, en fait, elle se raconte des histoires. Voilà, c'est ça. De base. Et donc, du coup, en fait, d'ailleurs, il y avait des expériences, tu sais, où ils ont fait... Je crois qu'il y avait un truc qui était comme ça où ils avaient montré à des tribus arborigènes ou je sais pas quoi. Ils arrivent et puis ils leur montrent la civilisation thermo-industrielle. Et tu vois, par exemple, ils comprennent pas le fait d'avoir des gogos danseuses dans un cabaret. Enfin, je sais pas, tant d'aspects de notre civilisation qu'ils comprennent pas du tout. Par contre, tu leur fais écouter du Mozart ou quoi et les mecs, ils sont en mode Ah ouais, ça, c'est beau, tu vois. Ça, ok. Tu vois. Et en fait, là, tu peux pas te dire qu'en fait, c'est pas culturel, là. C'est vraiment genre juste dans l'essence même de l'être humain, il y a des trucs comme ça qui t'animent. Et en fait, si t'arrives à capturer ça avec un même coin, bah, banco, quoi. Je pense. Moi, je suis assez d'accord, je te rejoins sur ça. Et le même coin est un super signal, un super indicateur sur pas mal de choses. Une fois, j'ai fait une stratégie de communication avec des mèmes qu'on faisait. En fait, c'est hyper cherable, genre, c'est... Bah ouais. C'est vraiment, c'est puissant. Et on a raconté, je sais plus comment il s'appelle, mais je le crois souvent dans les soirées crypto. Il bosse avec Partouche, il me semble. Et lui, il analyse les mêmes sur tout Internet, pas que les mêmes coins, les mêmes, pour prédire ce qui va se passer après sur les marchés, etc, etc. Truc de fou, tu vois. Et ça fonctionne. Pour l'instant, les corrélations sont assez intéressantes. Ouais, ouais. Ça me donne pas. Les mecs, ils sont forts sur ça. Ça me tabasse, le chat, parce que les mecs étaient en train de dire, ouais, parle pas des indiens comme ça. Ouais, moi, je bosse avec des indiens. Ah, t'exploites les indiens. Et après, t'as un message, rejoins la communauté blog sur Discord avec un snag. les mecs qui sont en train de se tabasser. Les gars, c'était mes potes. Ça faisait un an que j'habitais là-bas, donc j'ai le droit de leur faire des blagues quand même. Ouais, c'est clair. Mais, ouais, donc, là, est-ce qu'on lance le jeu maintenant du coup, des Meme Coins ? Parce que, on est en train de parler de ça. Ah, il manque une nuque. Ouais, il manque une nuque. Mais, vas-y, on fait le jeu, non ? On peut faire le jeu parce que la dernière fois qu'il y a Thomas qui est passé, je lui ai posé la même question que vous. Quelle est la dernière crypto que t'as acheté ? Il m'a dit fat girlfriend. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est tout. Il y a vraiment des gens. Non, pas toi. Non, 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 ils abusent sur les blasts de crypto. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé différents noms de crypto et vous allez devoir... T'as bien caché, Romain. C'est des Meme Coins ? Tu mets pas les... C'est des Meme Coins ? Il va falloir deviner si ça existe ou ça existe pas. Vous allez devoir deviner si ça existe ou non. Alors, le premier, c'est Cum Rocket. Non, ça n'existe pas à ça. Est-ce que Cum Rocket existe ? Deux terres, quoi. Mais là, les gars, c'est... Moi, je pense que ça peut exister. Cum Rocket ? Dans le chat, vous pouvez jouer, évidemment. Alors, Team Rocket, en mode Cum Rocket. Attention, on va voir. Est-ce que Cum Rocket, ça existe ? Évidemment. Évidemment, ça existe. Les gens, ils ont le ticker et tout, là. CRT, ça existe. C'est abusé. Est-ce que l'île Macron, ça existe ? Du coup, vu que Cum Rocket, ça m'étonnerait pas que l'île Macron, ça existe, maintenant. Moi, je pense que tant qu'il y a un trend et justement, tu vois, un truc autour de possible, ça peut exister. Attends, mais Cum Rocket, c'est quoi la trend ? Je pense pas. Genre Team Rocket, genre Team Rocket, mais du sexe. Il y avait un coin comme ça, justement, tu sais, qui avait été fait, le Jimmy's. Oui. Où c'était un truc avec... Oui, toi, t'en avais acheté, oui. Il y avait le Pock Me. T'en avais des bons conseils, tu vois. Mais tu sais, j'ai juste oublié de le revendre à la SEO parce que j'avais changé de tel et du coup, ça m'avait fait... Donc, du coup, je suis arrivé... Fuck Nature, Lille Macron. Lille Macron ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dirais pourquoi pas, mais je le vois quand même pas exister. Ok. T'as encore deux points. Enfin, du coup... T'as gagné ? Deux points pour Guillaume, zéro pour toi. Thomas ? c'est un concours. Putain, mais je vais investir dans les mêmes chaînes en fait. Totalier Ruckpool, ouais. Totalier Ruckpool. Ouais, ça, je pense que ça... Tu vois ce que c'est, un Ruckpool ? Je vois pas ce que c'est. Quand les devs retirent toute la liquidité, se barrent avec la caisse. C'est une grosse blague, ouais. Il y a une blague de dev. Attention, Totalier Ruckpool existe. Gigachad, il existe aussi. Ouais, je pense que ça existe aussi. Gigachad, on regarde. Ouais, il existe aussi. Est-ce que Fuck Nature existe ? Non, ça, je crois pas. Je le vois pas exister. Si ça existe ! Un truc, tu vois, un truc en proof of work, là, où il mine que sur de l'électricité qui coûte très cher. Ça, ça pourrait être droit, là, n'empêche. Ouais, un genre de doigt d'honneur. Mais ouais, bah oui, clairement, il pourrait y avoir un doigt d'honneur aux mecs qui disent Bitcoin, c'est un truc vraiment où tu n'as pas le droit d'avoir les deux. Moi, je pense que ça existe. allez, je te suis. Et non. Ah, je l'ai dit non plus ! Tu nous l'as vendu, c'est pour ça que tu l'as vendu. C'était son mec qui a rien de la vendu. Du coup, moi, par contre, je vais le faire. Walking tomato. Est-ce que la walking tomato existe ? La tomate qui marche. Ouais. Ça, c'est très possible. C'est vraiment, tu sais, les mecs, ils mettent des mots aléatoires à côté les uns et les autres. Elle marche à côté du champignon. Jumping duck. Du cornichon de Rick et Morty. Walking tomato. Oui, oui, si ça existe. Tu penses ? Je pense. Est-ce que ça existe ? Allez, il y a même le gif. Il y a même le gif d'une tomate qui marche. Donc, walking tomato. Pépi topo. Typiquement, ce genre de truc, je pense que c'est parce qu'on n'a pas les codes culturels. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Pour s'imaginer le même coin, il faut avoir le code culturel, il faut avoir décrypter le truc. J'en ai 10 millions, il y en a, ils disent, de walking tomato. Mais ça coûte combien ? Ça coûte 0. C'est la merde. C'est du mot si shitcoin. Dites-nous dans le chat combien ça coûte. C'est ça qu'il y a eu une époque où je traîne un peu sur 4chan et c'est pareil, tu voyais l'arrivée de mèmes et de trucs qui n'avaient aucun sens. Et c'est les plus drôles. Ouais, des fois, il y avait des trucs, c'était... En même temps, on regarde les réels. Pépi topo. On se tabasse de réels. En ce moment, on s'envoie des réels. Bon bref. Le walking tomato, il est à 0,000000. Ah ouais, d'accord. Ça pèse. Ouais, c'est peu fun quoi. Et le dernier, Pépi topo power ? Non. Truc genre avec un Mexicain. Non, non, arrête. Moi, je pensais plus au gâteau. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ouais, le gâteau, tu vois, on pourrait avoir ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a demandé... Tu ne nous auras pas, cette fois-ci. Là, c'est Tchad GPT, là. Tchad GPT qui dérape. J'ai dit, invente-moi des meme coins drôles. Il ne sortait que des trucs, genre Pépi topo power. j'étais là, allez. Ça, ça va encore, c'est mieux, je trouve. Avec sa tendance wokiste, j'aurais pas pensé qu'il sorte un Pépi topo power. Donc du coup, les plus dégènes du tchat, vous avez vu, il y a trois coins à créer. Ouais, grave. Non mais fuck nature, c'est marrant. Franchement, c'est drôle. Ça, tu peux faire, en vrai, il y aura peut-être un business model, tu vois. Tu demandes des noms de meme coins à Tchad GPT et puis tu utilises le site dont tu... Pumfun. Ouais, Pumfun. Fuck nature, we are fracture. Tu crées une masse de meme coins, tu vois. Franchement, c'est là, il commence. Ouais. Pumfun, on avait été sur le site la dernière fois. Toutes les secondes, t'as trois ou quatre meme coins, même plus peut-être qui sont faits, quoi, tu vois. Bon, après, la production de valeur de ça... Si ça fonctionne, c'est un peu un ticket de loto, quoi. Ouais. Faut avoir du bon market, après. Ouais, ça fonctionne même pour les créateurs. Il y a fuck the world sur BTC. Fuck the world ? Ouais, sur BTC. Ouais, ok. On a une autre question ici dans le chat. Est-ce que SHIB pourrait atteindre les 0,1 ? Dans un nombre. 0,1 ? On parle de Shiba, qui est peut-être la deuxième ou la troisième crypto meme coin. Je ne sais plus, je pense qu'il y a Doge, Pepe et Shib. Shiba Inu, ce n'est pas celle qui a accepté d'Elon Musk ? Ouais. Non, celle d'Elon Musk, c'est Doge. C'est Doge, ok. Qui a bien pumpé en plus récemment le Doge. Pour vous, il y a un vrai avenir sur la capitalisation des meme coins ? Parce que là, en fait, il me semble qu'Elon Musk a fait une interview il n'y a pas longtemps où il disait oui, ça arrive parce qu'ils sont en train de sortir Xpayment pareil que WeChat etc. Donc les gens spéculent sur que ça va être en Dogecoin etc. Ah oui. Après, c'était peut-être une fausse interview. En fait, j'ai vu tellement de fausses interviews d'Elon Musk avec le deepfake. Avec le Joe Rogan en deepfake. J'ai vu un deepfake, c'est justement c'est Joe Rogan qui a reposté ça, c'est un truc d'Halloween et tu as tous les présidents, tu as Macron avec un gilet jaune et tout, c'est hilarant. Franchement, c'est génial. Pour vous, il y a un vrai avenir sur la culture du vide. Il y aura toujours, je pense que... Ouais, moi je pense encore une fois... Peut-être qu'il y aura moins d'engouement qu'aujourd'hui, peut-être que ça sera encore plus j'enseigne. J'ai oublié ma boule de cristal avant de venir donc je ne peux pas dire. Peut-être que ce sera une autre... Tu ne l'as pas pris avec toi ? Non, je ne l'ai pas pris ma merde. En vrai, les Shiba, les chiens Shiba, c'était trendy il y a quelque temps donc tu as eu tous les Youtubers Squeezie machin qui ont acheté un Shiba, etc. Mais je crois que maintenant ça va être une autre race de chiens et en fait ils vont sortir le cocker coin ou le tekel coin. Le caniche coin. Non mais après, il y a un truc cheaté depuis toujours sur Internet, c'est les chats, les chiens et les bourses. Et je crois que je ne sais plus le pourcentage mais le pourcentage d'Internet de photos de chats je crois est énorme. Ah oui, mais c'est sûr. Et là, j'ai fait lancer à ma sœur parce que ma sœur elle adore les chats, elle a des chats et elle fait des vidéos, elle faisait des vidéos drôles et tout. Je dis lance, d'ailleurs c'était chez Thomas quand elle avait l'âge je dis lance une vidéo, un compte mec sur TikTok, première vidéo, 1000 vues à peu près. Ouais. Première vidéo alors qu'il y a des gens qui posent des vidéos tous les jours et qui ne dépensent pas les 300 vues avec des interviews de la prod etc. Tu parles de toi là ? Oui c'est ça évidemment. Je sais que t'as un blocage avec TikTok. Ouais non mais je pense encore une fois que le succès de Shiba Inu c'est effectivement de se baser sur à la fois le trend du Shiba Inu qui était à la mode et en même temps le trend des chiens etc. qui en fait c'est le meilleur ami de l'homme tout le monde a un côté limité avec les chiens. Du coup le chien il est plutôt de droite ou il est plutôt de gauche ? Et le chat il est plutôt de droite ou il est plutôt de gauche ? Il y a un mec qui a écrit un bouquin là-dessus là. Je l'ai vu. Tu l'as vu. Je l'ai vu passer. Il se dit en fait les gens de droite ont tendance à préférer les chiens alors que les chiens ils ont plutôt une tendance communitaire de gauche et qu'inversement les gens de gauche ont tendance à préférer le chat alors que le chat dans son mode de vie est plutôt une tendance de droite c'est-à-dire indépendant conservateur L'analogie elle est marrante. C'est énorme ça m'a fait penser à ça c'est pour ça que je l'ai ressort Ils disent le Akita c'est le grand frère de Shiba Après Oui c'est ça Akitaken Après il y a un truc qui est bizarre enfin pas qui est bizarre mais il y a deux tendances c'est par exemple le Dogecoin ça sert à rien et c'est assumé à 100% et jusqu'au bout alors que le Shiba et la plupart des gros meme coins c'est-à-dire dès qu'ils arrivent à une certaine capitalisation ils se disent on a de l'oseille on va créer une blockchain on va créer des utilities tu sais qu'autour de Shiba il y a du RW il y a des machins pour moi c'est resté pareil que c'est comme le Doge ils essayent tous de développer quelque chose donc est-ce que pour vous c'est une bonne stratégie ou restons dans ça sert à rien ? Non parce que tu es décrédibilisé dès le début et comme on le dit en tant que personne se coller une étiquette c'est vachement facile mais l'enlever c'est hyper dur et donc dès le début t'es parti en mode ah c'est une blague comment tu vas être pris au sérieux après enfin c'est très compliqué alors après ça serait une énorme surprise et puis je serais content peut-être de me tromper mais je doute fort il y a des trucs beaucoup plus importants et intéressants aujourd'hui qui développent sur des choses concrètes ouais moi je pense que je suis pas d'accord avec toi je pense que c'est une analyse trop rationnelle en fait impossible tu vois je pense que c'est trop rationalisé le truc je pense qu'effectivement comme on l'a dit il y a quelque chose de super finalement presque extrêmement tangible au même cogne qui est en fait cette viralité qui est inhérente soit à notre culture soit à notre condition humaine et je pense que développer un truc derrière c'est pas une mauvaise idée alors après effectivement peut-être qu'il faut que ce soit plus dans la ligne de ce que c'est à l'origine mais je pense que se dire que parce que en fait on y voit pas de valeur ou que c'est pas aussi voilà concret que par exemple mais c'est pour être pris au sérieux moi en fait que je dis ça après faut voir ça a pas besoin d'être pris au sérieux c'est ça ce truc parce que la tech qu'il y a derrière faut voir si c'est tangible s'il y a un mass user dessus comment tu fais pour tenir la route il faut qu'il y ait des gens qui le supportent tu vois la techno donc si derrière c'est un truc à la con qui a été calqué sur je sais pas quoi enfin je sais pas j'ai pas ouais mais si la techno ouais ouais il y a peut-être d'autres acteurs qui font la combinaison ouais c'est sûr sérieux avec des gros investisseurs derrière pour développer la même chose que ce qu'ils sont en train de faire eux mais ils ont peu de chances de concurrencer ceux qui sont déjà acteurs là-dedans tu vois en train de bosser à fond pour des enfin je sais pas tu vois typiquement regarde une voiture il y a deux aspects on a le modèle là tu vois Tesla il y a deux aspects dans une voiture il y a l'aspect puissance et en même temps il y a aussi l'aspect visuel parce qu'en fait tu remarqueras qu'une voiture elle a un visage en fait et c'est pas pour rien qu'une voiture elle a un visage avec des phares une espèce de bouche avec le ventilateur etc c'est parce qu'en fait ça te parle inconsciemment donc il y a l'aspect puissance technique mais il y a aussi ce côté en fait esthétique et il faut que ça te parle en fait pourquoi le combi d'après toi parce que le combi ça fait un sourire tu vois bien sûr mais je pense que tu vois on peut rationaliser les choses jusqu'au bout mais en fait même si elle était plus performante que la Tesla au niveau accélération personne ne voudrait d'une voiture cyclope unijambiste tu vois personne parce qu'en fait t'aurais pas la même proximité avec ça et je pense que si les anglais je pense à leur voiture à trois roues celle qui tombe dans les virages vous la voyez cette voiture les tuktuk c'est des gens tuktuk anglais c'est à part les anglais ils aiment bien ouais mais tu conviendras que c'est pas la majorité du marché de l'automobile évidemment moi je m'étais fait une réflexion sur ça sur le côté agressif de Peugeot qu'on changeait il y a les deux dents comme les dents de sabre un peu à la préhistoire je me dis je suis sûr que alors je sais plus si on avait vécu à cette époque là peut-être tu nous diras en même temps est-ce que l'homo sapiens ou l'homo pétanantal a vécu au même époque et tu vois dans nos gènes il doit y avoir que le truc qui ressemble à ça c'est agressif tu vois faut se méfier c'est à d'un voyez donc s'ils ont fait ça pour ça je trouve ça assez smart Peugeot ils ont fait tout l'inverse en définitive parce que tu parlais des deux aspects il y a le moteur le côté puissance etc et le côté esthétique alors certes ils sont devenus agressifs sur l'esthétique mais leur pure tech avec la courroie qui est immergée dans l'huile et tout moi j'aime bien les trucs mécaniques à côté je me renseigne beaucoup c'est une grosse merde leur moteur et donc aujourd'hui ils ont perdu complètement leur fureur du lion qui régissait de l'époque où ils avaient des super moteurs des super bagnoles etc aujourd'hui c'est des pures merdes tu vois leur moteur et par contre alors en termes d'esthétique ouais super elle en jette elle a les dents elle est agressive mais par contre à l'intérieur il n'y a plus rien bon bref ça a été un choix de la marque donc ça pour faire l'analogie marketing en parlant je pense que c'est hyper intéressant ce que tu disais Tom parce qu'en fait moi je vois les choses un petit peu comme tu vois tu as le domaine de l'ordre de l'organiser du prédictible et tu as le domaine du chaos justement de la création de l'aventure etc et je pense qu'en fait tu vois se confronter à un truc comme ça qui est une menace c'est une aventure tu vois forcément et en fait le fait que la voiture te renvoie à une aventure te renvoie à de la difficulté à quelque chose comme ça une sorte de confrontation c'est peut-être une manière de pallier à ta vie qui est trop routinière et où en fait tu vas juste faire et finalement en fait du coup ce qu'il vend c'est ce que les gens n'ont pas forcément tu vois c'est vrai que Fanta ils te font ils te faisaient des pubs avec des girafes à Gronibar avec les nazis ah non ça c'était avant encore non non mais en tout cas voilà tu vois et je pense que c'est à ça que la voiture elle peut renvoyer et en fait du coup même si le moteur le moteur c'est de la merde dedans en fait c'est bien maquillé bien sûr ils ont réussi parce que c'est un succès commercial il me semble je dois avouer j'en ai croisé pas mal des sabres des sabres il y a le côté tu vois genre badass et tout bah ouais c'est vrai donc ces meme coins ils sont très souvent sur Solana est-ce que tu connais la blockchain Solana ? de nom ouais tu peux expliquer c'est une blockchain qui est sur le papier très efficiente beaucoup plus rapide que Ethereum et tout ça qui propose la même chose il y a un EVM enfin un EVM c'est pour développer des applications dessus c'est un environnement virtual machine on appelle ça sauf qu'en fait elle a eu 200 arrêts depuis sa création enfin elle a eu que des bugs en fait à chaque fois et ça se relance mais le marché est quand même résilient parce que dernièrement ça s'arrête pendant un jour le temps qu'ils remettent en place et bam ça revient mais le marché reste solide et les gens restent super enthousiastes là dessus il y en a plein en ce moment là il y a une vague je vois pas mal sur Reddit et tout qui disent que ça va sûrement remplacer Ethereum que la semaine dernière Vitalik avait fait des annonces qui signaient un peu la fin de l'engouement autour d'Ethereum donc enfin c'est un peu clivant tu vois dans la communauté mais il y a des gens qui sont à fond Solana qui font pomper le truc en disant ouais bientôt c'est 200 que c'est là pas loin on est pas loin des 200 sur Solana je sais plus à combien c'est mais 200 dollars c'est pas marqué là bon bref d'ailleurs c'est la question est-ce que Solana pourrait dépasser Ethereum ? parce que là tout le monde on entend parler tout le monde le dit il y a même un article qui est sorti ouais je sais pas j'en sais rien encore une fois il faudrait déjà qu'il délivre au niveau performance et même ça je suis pas sûr que ça valide le truc quand ça tourne c'est efficient le problème c'est que tu sais pas jusqu'à quand ça va tourner ouais mais tu vois même l'efficience des fois ça suffit pas parce que par exemple c'est un truc qui avait été étudié c'est que en fait tu sais nos claviers QWERTY ou AZERTY en fait ont été étudiés pour que quand t'avais la machine à écrire le problème c'est qu'en fait quand tu tapais si t'avais deux crochets qui se superposaient ça bloquait la machine à écrire et donc en fait les claviers sont faits pour ralentir ta vitesse de frappe donc on pourrait théoriquement aujourd'hui faire des claviers ils en ont fait mais en fait c'est pas adopté tu vois est-ce que il n'y a pas une masse critique qui a été atteinte par Ethereum qui fait que en fait même s'il y avait une compétition plus performante elle ne serait pas adoptée je ne sais pas oui oui c'est la question je pense c'est très ouais ouais c'est comme parce qu'en fait il y a eu plein de super projets qui ont pumpé à fond qui ont eu un narratif de ouf sauf qu'au final les vrais fournisseurs d'IA genre chat GPT copilote machin ils continuent de tourner sur AWS c'est pas pour rien parce que ça leur font donner le service ça leur coûte moins cher et c'est efficient tu vois alors que pourtant sur le papier c'est bon les gens disent d'où ça s'arrête il y a quelques transactions qui passent pas mais c'est tout alors moi dans mon souvenir ça s'est arrêté plusieurs fois où il y a même eu des articles où ils disaient ouais ils ont été obligés de reboot le serveur et de repartir à bloc numéro intel entre guillemets moi c'est ce que j'ai en souvenir aussi c'est ce que j'ai en souvenir aussi la fois où je suis passé à l'émission ça venait d'arriver quelques jours avant que je passe dans l'émission alors je sais plus quelle date c'était mais ça implique quoi de perdre des blocs il y a des gens qui perdent de l'argent non en fait c'est que c'est annulé donc en fait c'est comme si t'avais rien fait bon déjà ça revient à l'instant T si t'as vendu ta voiture et que t'as lâché déjà ta voiture au mec avec la carte grise et tout un peu dans la merde ouais ouais mais du coup si t'as fait un smart contract pour vendre ta voiture sur la blockchain bah c'est pareil elle t'appartient pas vraiment elle réappartient au mec à qui tu l'as acheté ouais tout revient à l'instant T mais faudrait que tout soit il faudrait déjà voilà faudrait déjà faire un acte de vente qui soit tokenisé ouais enfin du coup c'est quand même un gros problème de confiance donc du coup pour répondre à la question est-ce qu'un jour Solana dépassera Ethereum tant qu'il y aura ce genre de problématiques c'est impossible ouais c'est sûr c'est en train de se de se même la régie s'énerve c'est en train de quoi ? c'est en train de se tabasser dans les commentaires là ils sont pas d'accord avec ce qu'on dit ? non il y en a qui disent la communauté c'est tout ce qui compte c'est ça qui fera tenir le projet non je suis pas d'accord bah non si tu veux que ça soit viable il faut qu'il y ait des usages dans le monde réel la régie nous dit il manque un x3 pour dépasser la capitalisation et qu'Ethereum bouge pas donc compte sur la communauté pour faire pomper pour que ça fasse un x3 dans ce cas ça fait chier quand même TH en troisième position ça manque de décentralisation alors c'est vrai qu'il me semble que ouais les nœuds c'est compliqué ouais si t'es pas en datacenter je peux pas avoir de nœuds je crois ah ouais je sais même pas je suis important il faut avoir genre un débit de malade être tourné 24h sur 24 etc etc d'accord en gros si t'es pas en datacenter il faut avoir un giga du plot de download constant 24h sur 24 donc personne sauf à WS comme les mecs du high trading frequencies là faut être au bord de là où il y a un répartiteur à quelques mètres de là où il y a le 300 Tera pour la blockchain Dogecoin ne tienne pas que par sa commu bon c'est en train de t'amasser en tout cas voilà on a un petit résumé là qui a été fait par Cryptost si tu peux l'afficher qui a été fait par Cryptost l'écosystème Solana est-il en passe de dépasser définitivement Ethereum donc il y a plusieurs datas alors ça c'est première data qui ressort c'est que les meme coins ne sont pas le narratif le plus à la mode en ce moment le plus en vogue en ce moment en tout cas en termes de performance c'est la DeFi donc finance décentralisée qui affiche plus 8% versus le secteur des meme coins sur les 30 derniers jours pourquoi ? alors là il commence à expliquer pourquoi etc et en fait on se rend compte qu'il y a énormément de Dex de Dapp etc qui sont sur Solana les échanges décentralisés échanges décentralisés par exemple Raydium ici vous avez un petit graphique qui montre le pourcentage de gains en market cap donc en capitalisation et en TVL TVL c'est quoi ? c'est Total Value Lock c'est à dire que les gens viennent mettre de l'argent dans le protocole donc on peut voir que là vous avez la plupart des protocoles DYDX aussi ils sont ? alors DYDX sont plus 12% sur le market cap et moins 9% sur la TVL c'est sur Cosmos et après quasiment tout le reste est sur Solana vous avez Orca ici qui est à plus 14% de market cap sur Solana vous avez Raydium qui est un des agrégateurs principaux sur Solana plus 70% du market cap et plus 65% de la TVL vous avez Jupiter qui est également le DEX phare de Solana plus 23% de market cap et de TVL Pendle c'est pas sur Solana ah oui après vous avez du multichain et vous avez également Base vous avez également la blockchain de Coinbase plus 50% sur la TVL plus 25% sur le market cap donc là vous voyez toutes ces applications DeFi qui sont en train de bien pumper et ils expliquent ça également bon tout le monde est en train d'expliquer ça par la crypto dont on a parlé il y a 3 jours il y a 3 émissions le GOAT vous avez vu ça ? ah oui 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 non mais ça a pris grave ça a monté de ouf oui oui il y a un Memecoin qui est sorti et la légende c'est qu'il a été créé et il est actuellement géré par une IA et en fait il y a eu tellement d'échanges sur ce Memecoin sur les derniers mois sur les 30 derniers jours que en fait ça a fait pumper tous les DEX parce qu'il est et sur Solana et sur Base et sur Ethereum donc en fait rien que cette crypto là a fait pumper tous les DEX et là je vois qu'il va être listé sur comment ça s'appelle sur Qcoin sur Bitgate sur Bitnix donc en fait tout un peu s'explique dans tous les sens qu'est-ce que j'avais marqué d'autre volume de DEX et là ah oui et donc ce graphique qui est très intéressant également ça fait 11 jours consécutifs qu'on a un volume supérieur sur Solana que sur Ethereum ok la régie il est content la régie il est content il y a des gens il a posé un billet mais quand on était à Biarritz tu l'avais acheté à cette époque là Romain il me semble non ah 3 ans excuse nous t'es blindé du coup alors les gens disent d'où la communauté il n'y a aucune utilité sur le Goat possible pour Solana de manger Ethereum etc pourquoi pas à voir en tout cas est-ce que la communauté prime sur la tech c'est une question qui revient souvent ça c'est difficile est-ce que le marketing prime sur la technologie parce que l'un sans l'autre l'un ne va pas sans en fait pour moi un à un c'est le jeu court terme et l'autre c'est le jeu long terme long terme exactement exactement la communauté sur le court terme c'est clair que c'est hyper efficient mais par contre la tech c'est ce qui fera que ça restera dans le temps ouais c'est sûr c'est comme par rapport à mon activité par rapport à ce que véhiculait aussi le message de ma boîte par le passé tout ça j'ai rencontré des personnes qui sont à fond Web3 et qui n'osaient pas me dire ce qu'ils faisaient en me disant tu vas me traiter de cheatcoiner et tout mais non pour moi c'est un méga laboratoire à ciel ouvert de recherche et développement aujourd'hui il y a un nombre conséquent de projets qui veulent apporter de nouvelles choses peut-être que dans 10 ans il y a 90% de ces projets-là qui n'existeront plus mais qui auront permis d'apporter des nouvelles briques techno à de nouveaux projets qui seront là dans 10 ans tu vois et donc c'est une perpétuelle ébullition de tout ça est-ce que c'est pas ce qui se passe un peu dans la nature aussi Guillaume ? je suis en train de réfléchir sur le commentaire si tu as des users c'est que tu es utile ouais ou c'est que t'as de l'influence ou que les gens s'identifient c'est-à-dire quand tu brandes de quelque chose pas sur la phrase bah encore une fois en fait c'est souvent le long terme qui tu vois parce que bon Staline il avait pas mal de users ouais mais au long terme et ça a connu face au capitalisme tu vois bah ouais non mais voilà tu vois ça faut le savoir faut le savoir ouais donc c'est vraiment je pense pour moi le temps qui détermine si c'est sain ou pas en fait tu vois si les bases sont saines ou pas et je sais pas en fait j'ai plein d'exemples où le marketing a primé sur tu vois sur du court terme le commentaire il est génial bah c'était sympa justement le temps a prouvé c'est que je regardais c'était un reportage ou une vidéo tiktok ou je sais plus sur jacquemus c'est une marque jacquemus sortie etc mais le mec est multi multimillionnaire au moins millionnaire c'est la rage dans tous les sens etc c'est 100% du marketing quand tu regardes le produit en lui-même c'est un peu ouais mais est-ce que dans 10 ans ce sera là ouais c'est ça c'est ça la diff en fait c'est toujours ça le truc si j'ai bien je pense que oui marketing pour pump c'est bien tu vois mais après tout dépend de ta vision est-ce que t'étais là pour faire 10 millions en 2 ans bon ben voilà tu te casses tes millions tu repars je sais plus parce que je l'avais écrit dans le bouquin mais je sais pas si ça a été laissé par l'éditeur je me souviens plus de tout t'as pas relu ton non si je l'ai relu plein de fois mais je parlais justement du marketing et du marketing et la relation entre le marketing et le produit et celle entre la rhétorique et la philosophie tu vois c'est à dire qu'en fait normalement la rhétorique elle est censée être normalement au service de la philosophie au service de la philosophie et pourtant des fois on se rend bien compte qu'avec la bonne rhétorique finalement la philosophie elle peut passer un peu à la trappe mais en même temps à un moment donné le réel revient au galop et c'était quoi l'appart avec le charpiquant ? je sais plus pourquoi j'aborde ce sujet là dans le livre mais en fait le livre c'est vraiment une histoire il y a plein d'histoires qui sont passées en revue et notamment des histoires sur l'avènement de la vie sur terre grâce aux champignons et puis ensuite du coup ce que ça implique dans nos modèles notamment agricoles et en même temps du coup j'essaie de décrypter en fait qu'est-ce qui est du fait des hommes et qu'est-ce qui est du fait finalement de une fongique ouais la voiture enfin je me souviens plus exactement pourquoi j'aborde ça dans le livre je me souviens plus exactement pourquoi j'écris ce livre non 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 le livre c'est pourquoi les clubs ça a des users mais ça sert vraiment mais est-ce que ça sert vraiment à quelqu'un le marché des drogues le marché des drogues c'est quand même toujours la nicotine en fait ça sert parce que tu es indépendant quoi en fait la nicotine alors fun fact encore intéressant c'est que la nicotine il y a moins d'occurrence de maladies d'Alzheimer chez les fumeurs parce qu'en fait la nicotine est neuroprotectrice bon après du coup j'ai continué non mais elle est neuroprotectrice à des doses bien plus faibles que ce qu'il y a même dans une seule cigarette mais du coup les biohackers merde les biohackers les mecs qui s'intéressent justement tu vois à prolonger leur santé et tout les mecs ils achètent des sprays à la nicotine et en fait un spray c'est genre un milligramme donc c'est un quinzième de ce que t'as dans une clope mais c'est suffisant pour avoir les effets neuroprotecteurs et en fait c'est qui c'est Eliott EPF je crois pas il a un coach qui est biohacker il dit à chaque fois que tu vas travailler tu te prends un chewing-gum et un nicotine boum tu fais je sais pas quoi des trucs comme ça ouais mais c'est une petite dose et puis après en fait ce qui est monocide dans la cigarette c'est surtout toutes les autres substances le fait de la combustion la combustion aussi le fait de t'as les goudrons les machins peut-être fumer du goudron la cigarette est-ce que c'est utile il y a le côté relaxant il y a le côté routine et puis il y a l'impact de la nicotine aussi mais si tu ne commences pas t'encore on n'a pas besoin il y a le geste il y a l'association avec le goût que ça donne avec un café avec un verre d'alcool avec une bière avec un smash avec un smash ouais et puis c'est une bonne question tout projet utile a-t-il des users c'est philo en vrai je pense qu'il y a des projets qui sont un peu utiles comme des users ouais mais regarde typiquement Nicolas Tesla il a fait des trucs super utiles ah ouais bah oui oui grave le mec était se marrant c'est que tu le connaissais Romain tu as bien au café avec lui c'est qu'il y avait des masques aux dons en face il y avait un autre marketing faut trop lui donner un micro c'est pas possible tu as des intérations comme ça ça regarde ouais ouais non non mais c'est c'est une bonne question mais je pense qu'effectivement encore une fois je pense que les choses sont justes mais sur le long terme en fait tout ce qui est pas assez solide pour se maintenir bah en fait ça finit par disparaître mais des fois le long terme bah il se fait attendre parce qu'il vient pas tu vois genre il y a eu des générations des générations qui ont subi Mao qui ont subi Staline etc avant qu'on se rende compte que bah communisme c'était peut-être pas quand même une très bonne idée quoi il a fallu des centaines de millions de morts quoi donc je suis d'accord comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps mais vous êtes sûr j'ai peut-être essayé quand même il a été cancel Tesla on savait trop il y avait Edison en même temps qui justement voulait vendre leur réseau électrique enfin il y a tout une histoire comme ça ouais pardon les intérêts bon bref petite anecdote qui est intéressante voilà petit moment petit instant culture avec les frères lumières donc inventé il me semble que c'est le cinématographe et Edison qui avait inventé une version à l'américaine en fait le truc du cinéma français en fait c'est que tu le partages avec des gens autour de toi alors qu'Edison m'avait fait une version américaine où c'était solo en fait tu regardais tout seul dans un truc j'ai oublié le nom ouais c'est ça c'est une sorte d'oculus de l'époque tu vois en fait je pense que c'est un peu le smartphone d'aujourd'hui tu vois genre t'avais quelque chose qui bougeait qui était qu'à toi qu'il y a que toi qui voyait plus ou moins et pareil donc ils se sont combattus pendant un moment avant que ce soit le cinéma qui gagne l'expérience telle qu'on le connaît tu vois en fait le mec était sur toutes les inventions il avait je pense des équipes etc et le but était de contrôler le marché de l'innovation à cette époque là c'est un truc spécial en fait c'est pour ça qu'avec Nicolas Tessa je suis pas expert parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper complexe mais j'avais écouté un mec qui parlait il se tabassait mais vraiment il y avait des bagarres d'avocat des trucs ils se volaient ils se faisaient cramer sa maison en labo et tout ça genre vraiment c'était un truc de malade et je crois qu'on a fait il y a eu ce réseau d'électricité en alternatif justement pour les ampoules ou je sais plus quoi il y a toute une histoire ils s'étaient battus sur ça entre l'alternatif et parce qu'en fait ils avaient déjà baqué un deal avec la vente de cuivre et tout ça pour faire le câblage et donc du coup si lui faisait son truc c'était hors de question parce que du coup ça mettait tout bancal alors que pourtant c'était plus efficient mais du coup c'est le même deal entre marketing et l'utilité réelle au niveau de la tech là ils avaient le marketing ils avaient le poids pour aller le vendre sauf que derrière en termes de technique il y avait déjà mieux qui se faisait avec Tesla mais ça c'est pareil sur la voiture fun fact aussi la voiture électrique a été inventée avant la voiture thermique le moteur thermique c'est ouf mais comme tu dis il y avait du pétrole à écouler etc et puis je pense à l'époque on n'avait pas le stockage qu'on peut avoir maintenant le savoir sur ça mais en fait je crois que le moteur thermique en énergie pure donc un litre de pétrole que tu mets dedans et en énergie retransmise par le moteur je crois que tu perds soit 50% aujourd'hui on arrive alors que le Toyota a sorti un moteur qui est le record d'efficience et on est autour des 50 et quelques pourcents le moteur qu'a sorti Toyota c'est un truc comme ça qui fait 300 kilos qui est ultra efficient et on est à 50 et quelques alors que l'électrique je crois on est du 95 un truc du jeu ouais c'est énorme en fait ça paraît logique en fait tu dis évident genre ça fait des économies etc et bon faut avoir la tech et puis même t'as pas l'usure des pièces aussi avec le moteur électrique ouais bien sûr beaucoup moins en fait le moteur peut-être change le moteur la batterie par contre elle est dégueulasse ouais ouais du coup ça amène à la question que t'as demandé Thomas tu m'as demandé est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose que la majorité des gens ignorent ? ah j'avais un truc mais c'est plus pour Guillaume qui t'en as peut-être un autre j'en ai peut-être un autre t'as peut-être un fun fact c'est quoi c'est quoi la meilleure c'est plus pour Guillaume alors oui mais ça va intéresser personne mais est-ce que vous saviez qu'un des plus vieux métiers en France donc ce n'est pas péripététicienne mais c'est tapissier décorateur et que à l'époque des rois c'était les seuls avec les chevaliers à avoir droit au port de l'épée dans la cour voilà donc c'est un métier qui était ultra badass ultra stylé parce qu'en fait le tapissier décorait mettait en place les rideaux qui permettaient d'isoler donc les châteaux et donc étaient très proches de la femme du roi bon bref et tu pouvais découper des têtes et tu pouvais découper des têtes c'était trop stylé tapissier découpeur de têtes et donc pour rappel j'étais tapissier décorateur dans ma toute première vie badass badass ça veut une épée du coup je l'ai toujours non je rigole je rigole non non il faut que j'en sorte un sur les champignons mais celui qui t'as bah oui nous on connait rien sur les champignons le worldwide ah ouais oui oui c'est ça c'est génial on devait parler du wood wide web parce qu'en fait en même temps que l'émergence d'internet c'est là où on a commencé à s'intéresser aux relations mycorhiziennes et en fait on se rend compte qu'il y a un réseau dans les forêts parce qu'en fait tu as plante A qui connecte avec champignon B et champignon C et en fait du coup tu as une espèce de nœud justement sur lequel viennent se brancher deux champignons et en fait la plante peut recevoir des substances du champignon A la mettre dans sa sève qu'elle va retransmettre au champignon B donc du coup tu as des interactions hyper complexes ça va même plus loin que ça mais en fait c'est beaucoup plus c'est encore plus puissant qu'internet parce qu'internet tu as des liens tu as des pages etc mais c'est inerte donc il n'y a pas de volonté propre d'un lien tu vois alors qu'en fait le champignon il a sa volonté propre il a son petit esprit capitaliste tu vois où en fait il agit aussi dans son intérêt et donc du coup en fait les interactions entre plantes champignons et au delà de ça même avec les animaux parce que si tu prends par exemple bah tiens ça ça fait un autre fun fact la truffe en fait elle mime des phéromones pour en fait attirer des mammifères souvent qui viennent la déterrer la manger et qui en fait vont déféquer les spores plus loin pour la disséminer et en fait selon l'espèce de truffe ça fait des phéromones de différents mammifères et par exemple la truffe blanche du piémont italien a fait des phéromones de castor donc du coup il faut un castor pour la chercher il n'y a pas de castor en Italie merde elle excite les castors la truffe excite les castors mais donc voilà il y a des cochons aussi non ? typiquement ouais il y a des truffes pour le sanglier et tout mais donc si tu prends une truffe donc la truffe champignon mycorhizien qui va se connecter avec certains arbres et qui en plus va avoir besoin d'animaux pour disséminer ses spores et qui enfin tu vois donc ça fait vraiment des interactions et des ouais des interactions extrêmement complexes quoi et ça va même plus loin parce que par exemple t'as une forêt t'as un arbre qui commence à être infesté qui commence à être malade et bien il va prévenir par ce réseau les arbres environnants qui vont pouvoir peut-être mieux se protéger et donc l'information sera donnée autour j'avais lu un truc comme ça super intéressant ouais ouais bah en fait ça c'est la version en fait justement c'est la version un peu centrée sur la plante où en fait c'est la plante qui va prévenir ses congénères en mode hé les gars faites gaffe et tout mais en fait ça c'est pas du tout parce que tu vois c'est encore elles parlent comme ça les plantes ouais elles parlent comme ça non mais typiquement tu vois c'est de l'anthropocentrisme où en fait on essaye de bien sûr d'accoler à une plante des ressentis etc humains mais c'est c'est probablement pas exactement ça mais c'est la représentation qu'on en fait nous humains pour essayer de le rendre en tension c'est ça c'est à dire qu'en fait si tu veux ce qu'on sait c'est que la plante elle est réagi au stress elle sécrète des ARN messagers des trucs etc que ça il y a une chance que ça se retrouve dans le réseau mycorhizien parce qu'en fait le champignon il va récupérer de la sève et en même temps il va récupérer certains de ses messagers et en fait quand une plante de la même espèce va lire cette cette information il va recevoir l'information donc du coup il va se préparer mais est-ce que sciemment la plante se dit ah tiens putain je vais prévenir mes bros pour qu'ils se préparent à l'arrivée des pucerons ça c'est pas du tout sûr ok ah oui carrément mycidium gang ouais donc voilà et comme quand on a étudié ces interactions là ou que ça a commencé à être un peu mainstream c'était aussi l'avènement d'internet il y a eu ce côté un peu marketing où pour que ça passe bien auprès de l'opinion publique on a commencé à parler du wood wide web pour www comme world wide web et voilà c'est un petit peu l'histoire j'ai que des pubs pour du lion's men's en ce moment tu recommandes lion's men's bah en fait j'en vends c'est trop bien le champignon on en a juste là j'ai ramené parce que une de nos activités justement c'est de faire des compléments c'est toi qui fais les ads non moi je fais pas les ads c'est pas vrai ouais c'est pas l'autre non parce qu'en fait nous on a mis les on a mis les on a mis l'argent dans les produits et pas dans la pub on a fait un truc à l'Elon Musk tu vois ouais mais pour l'instant on est pas encore c'est un booster neuronal de ouf il faut vraiment s'enseigner là dessus ça vaut le coup ouais l'Elon's men's en fait là particulièrement ils sont c'est véritable le produit est bon testé sourcé c'est de la bonne c'est de l'efficient pour de vrai de vrai alors je crache pas sur la concurrence mais j'en prends et je peux vous dire qu'il y a l'avant et il y a l'après c'est le c'est le limitless des champignons il fait ça au commercial non non mais pour être très très concret c'est un champignon qui est étudié depuis les années 90 notamment par les japonais et en fait si tu veux justement tu sais que tes neurones ils doivent se connecter entre eux et donc en fait t'as une partie qui s'appelle l'axone qui transmet l'influx nerveux et t'as ce qu'on appelle les dendrites qui permettent aux neurones de se connecter avec d'autres neurones et en fait le champignon il active il active ce qu'on appelle la neurogénèse qui est qu'en fait tes dendrites ils vont chercher comme ça à créer des nouvelles connexions avec les autres neurones et donc en fait ça te donne une capacité supérieure à mémoriser à te concentrer et puis c'est aussi protecteur contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer Parkinson parce que ça stimule l'activité de ton cerveau et donc c'est un champignon qui a levé en poupe parce que c'est un peu une alternative légale parce que non hallucinogène au micro dosing de champignons ou de l'SD qui est pratiqué du coup en Silicon Valley parce qu'effectivement la neurogénèse induit la plasticité neuronale et la plasticité neuronale ça te rend adaptable face au stress du quotidien à différentes choses et donc c'est nécessaire pour la performance et donc tous les entrepreneurs Silicon Valley etc ils font en général du micro dosing et ils utilisent aussi le linesman etc donc si vous faites trading et tout ça peut être intéressant aussi on oublie un peu de dire que les champis sont mignons mais crèvent les arbres ils les font pousser aussi les arbres oui et si vous voulez aller vous renseigner le site c'est provivant P-R-O-V-I-A-N-T ça marche ou c'est placebo non non ça marche vraiment franchement ça marche bien ou en semsex c'est quoi ? non non du tout il y a des études et au bout de quelques semaines déjà tu sens vraiment un avant un après moi il y avait vraiment expérimenté je reconnais vraiment Axone rappel le nom du produit Axone très bon projet ça parle en tous les sens le lien pour en acheter provivant.com si tu peux Romain tu peux provivant ? ah tu peux pas quand t'es au pire 5 secondes provivant P-R-O-V-I-V-A-N-T voilà provivant aucune addiction pour l'interrogation ? non 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 il n'y a pas d'addiction et ça fait limitless ? non c'est abusé c'est abusé de dire que ça fait limitless parce que t'as une physiologie tu peux pas aller plus loin après c'est peut-être sur chaque humain différent mais moi de base je suis un peu hyperactif un peu et j'ai des problèmes de concentration enfin je perds vite l'attention sur les choses et depuis que je fais une cure avec ça j'arrive à focus vachement plus longtemps sur le taf à être vraiment à ne pas me distraire pour des trucs je trouve vraiment qu'il y a un avant et un après et c'est pas du tout placebo je le vois dans l'efficience réelle du taf que je fais des moments où je prenais des pauses où je débordais beaucoup plus que ce que je me disais que je prenais non non vraiment c'est très honnête quand je le prends là où je vois c'est quand en fait je pousse un petit peu ma concentration à son maximum donc on avait des projets où on devait parler avec le Japon et il se trouve que tu vois je parle japonais mais c'est pas ma langue natale quoi donc une cellule bam je parle japonais ça y est non c'est pas ça je veux dire mais tu sais au niveau de la fluency de la rapidité avec laquelle tu trouves tes mots et tu vois que la conversation se passe de manière fluide je le sentais quand je l'avais pris l'hérysium ou pas tu vois donc ça venait vachement plus comme ça ouais c'était plus spontané plus rapide j'ai l'impression de moins galérer de moins chercher mes mots je suis d'accord même en français ça me fait un peu cet effet aussi même en français si vous voulez moi j'ai un pote qui me disait au resto effet limitless la coke il disait ouais mes parents t'as l'addiction t'as une redescente dégueulasse c'est pas forcément conseillé c'est chimique à mort ça fait limitless sur moi ça faisait ça ouais mais ça c'est limite et après c'est pas du tout addictif vous pouvez essayer me fait un disclaimer au moins non mais ils savent moi je suis le pire j'ai jamais touché sur ce truc là moi j'ai une tendance addictif c'est à dire dès que j'aime quelque chose je vais être très vite accro au truc tu vois ce que je veux dire donc du coup en soi c'est une force parce que du coup je sais que je dois toucher à rien de de ouais si tu vois comme ça c'est sûr parce que du coup il y a une faute non c'est exalt pas exal bon je sais pas ça doit être sur le site instant trading en une minute ouais ouais ah oui c'est sur le site ouais ouais je viens de comprendre ouais ouais ok 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 il y a une faute il y a que du Memecoin c'est pas vrai vous avez Mog vous avez SPX alors qu'est-ce que c'est SPX j'y vends de bière quoi SPX c'est le même ticker que le SP500 sauf que eux c'est le SP6900 mais non c'est vrai donc du coup c'est mieux que le SP500 voilà tout le Meme basé sur ça ah oui d'accord c'est un Memecoin c'est vrai le Mew etc ça fait du 2000% à l'année donc évidemment il y a du Memecoin qui pète en ce moment le Bitcoin à breakout son canal haussier qu'on voit depuis le début de l'émission enfin depuis le début de ah qu'est-ce que c'est ça de Blox ah mais ça c'est depuis le début de Blox au mois de mars enfin depuis au mois de mars ici on ne fait que ranger dans ce petit canal dans ce t'es en canal descendant bullish flag ouais mais c'est un bullish flag on a explosé il n'y a pas longtemps et ce que là comme tu l'as dit là on est venu récupérer hop le A ici on est venu récupérer le A ici et on est venu toucher hop juste ici la TH on n'a pas dépassé la TH on a une petite correction ça me paraît bullish on n'a pas plus de 30 secondes devant nous mais le graphique paraît bullish je vais essayer de sortir une vidéo bientôt sur justement une analyse un peu plus détaillée tant qu'on parle de trading on en profite pour parler de nos amis DYDX on est avec on est avec Thomas qui est un des sponsors qui est Gwensas mais on a un deuxième sponsor qui est également DYDX attends je voulais l'afficher hop normalement t'es censé cacher tu vois pendant que moi je fais des petits trucs et après et après tu remets au moment où j'y suis c'est pas grave hop j'arrive pas à l'ouvrir hop tac on est sur DYDX donc plateforme de trading décentralisée d'accord on n'est pas sur du FTX on n'est pas sur du Coinbase du Mongox du Binance tout ce que vous voulez vous allez pouvoir trader sur la blockchain donc de manière décentralisée avec vos petits wallets décentralisés vous allez pouvoir faire du long du short ce qui n'est pas possible sur des plateformes comme j'ai perdu le nom Uniswap PancakeSwap PancakeSwap SushiSwap tout ce qui finit par Swap Radium MielSwap il y a énormément de Swap donc là c'est un peu plus pour les traders un peu plus confirmés c'est à dire vous savez ce que vous faites vous utilisez des leviers vous utilisez des contrats perpétuels vous pouvez utiliser la plateforme et d'ailleurs ils vont sortir la nouvelle version donc là il y a plus de V2 V3 V4 V5 ils en ont marre d'appeler ça avec des numéros ça va s'appeler DYDX Unlimited donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans Unlimited premièrement le Permissionless Market je sais ça fait beaucoup de mots comme ça anglais anglais un peu c'est un marché sans permission c'est à dire que toi Moussama tu peux gagner autant que tu veux et perdre autant que tu veux voilà génial le marché alors aujourd'hui vous voyez ici vous avez la liste de tous les actifs que vous pouvez trader toutes les cryptos que vous pouvez trader et toutes ces cryptos elles sont approuvées par la DAO c'est à dire que les gens disent ouais est-ce qu'on peut rajouter MOG est-ce qu'on peut rajouter GOAT et ça passe par la DAO et ça passe par un vote etc maintenant ce qu'ils vont rajouter c'est le permissionless market c'est à dire que n'importe qui va pouvoir lancer une nouvelle crypto va pouvoir lancer un nouveau marché si demain j'ai envie de dire bon ben moi je veux trader le gold je veux trader le pétrole je veux trader peu importe tant qu'il y a un oracle qui vient relever le temps le prix de l'actif en temps réel ça va être tradable sur DYDX donc ça permet aux jeunes projets de pouvoir se lister très facilement comment est-ce que ça fonctionne ils ont introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Megavolt donc c'est un comme son nom l'indique un méga coffre où les gens vont pouvoir déposer des USDC ce qui va permettre une liquidité instantanée sur tous ces petits marchés de permissionless market et vous en déposant ces USDC bah du coup vous allez participer à fournir la liquidité donc vous allez toucher des rendements sur le trading des personnes sur les gens qui utilisent le trading du permissionless tu nous fais un petit résumé Guillaume ? ouais ouais bah en fait tu vas mettre tes thunes dans un coffre et puis le coffre il te rapporte des sous parce que les gens ils vont utiliser ton argent pour faire des placements oui c'est le Megavolt Megavolt DYDX Unlimited bientôt disponible on vous tiendra au cran et c'est pas encore disponible donc il reste je crois qu'on a déjà dépassé 5-10 minutes il nous reste 5-10 minutes 10 minutes il nous reste 10 minutes c'est le moment de lancer le quiz allez Thomas pitche nous Guensas va moi une machine du coup Guensas vous permet donc de produire vos bitcoins plutôt que de l'acheter sur les marchés on s'occupe de tout de vous proposer les machines au meilleur prix de la logistique du transport de l'installation et il n'y a pas de frais cachés il n'y a pas de demande d'argent supplémentaire même dans le temps à venir s'il y a une panne tout est pris en charge sur les 15% de frais qu'on prend chaque mois sur la production et donc ce qui fait que notre business model est sain c'est que plus vous gagnez plus on gagne et donc du coup on a tout intérêt de faire en sorte à ce que vos machines soient les plus efficientes possible donc voilà n'hésitez pas à nous contacter sur le site directement aujourd'hui on est très transparent et très proche avec nos clients donc on s'appelle directement les gens ont mon numéro perso directement nous on monte nos fermes de A à Z on les envoie pas chez un partenaire alors quand on marque sur le contrat partenaire c'est également une note de nos sociétés qui s'appelle BBGS avec laquelle on construit donc les fermes de minage ou avec laquelle on contractualise avec les gouvernements ou les compagnies d'électricité pour le contrat d'énergie mais du coup ça reste ça reste nous qui gérons toute la supply de A à Z de l'achat de la machine du transport de l'installation du personnel sur place enfin voilà c'est nous qui sommes gestionnaires de A à Z de tout l'entretien ça se voit que c'est un expert parce qu'il a des lunettes et la chemise chemise blanche tu préfères une pub pour d'antiprice aussi ça passe on t'achète tu vois ah ouais alors dernier jeu dernier jeu en deux secondes avant de passer au quiz vous avez le choix à trois wallets vous avez toutes vos économies à l'intérieur lequel vous choisissez il va falloir que je pense que t'expliques Thomas enfin Guillaume tu prends lequel moi je crois que je prends le 1 est-ce qu'il y a Ether ? alors c'est Paul Cadotte Tao et Ether ensuite c'est Monero Caspa Sui et ensuite vous avez Nir Solana Dogecoin franchement le 3 moi je prends le 3 le 3 ? ouais Monero pour mon vieil amour moi je pensais que c'était du l'USDT le T le T c'était je sais pas du coup j'hésite là le 2 est pas mal on choisit ce portefeuille pour combien de temps ? c'est quoi la taille ? c'est toute ta vie ton héritage ce sera ce wallet le 2 en vrai me semble pas mal tu vois j'en connais 2 sur l'écran bah Nir t'as Nir Solana et Dogecoin Nir c'est quoi ? il fait quoi Nir ? Nir il fait quoi ? Nir Protocol c'est dans le narratif de l'IA c'est ça c'est un truc sur l'IA ah ouais c'est un truc sur l'IA mais ça fait un bail pourquoi pas alors parce que c'est sûr qu'il va y avoir des trucs sympas avec l'IA tout le monde dit le 2 dans le chat avec pas 80% des terres j'avoue ouais ouais c'est ça c'est tout un percentage mais ça c'est très vrai aussi le 2 le 2 Solana Doge c'est sûr ça va pump fort le quoi ? la régime vit le futur et le futur est un homme il est dans le mois d'2 Ryan Solana évidemment ouais bon bah bah un peu des terres moi je prends le 2 allez moi je prends le 2 aussi allez je prends le 1 s'il y a 80% d'ethereum et le 2 si c'est équilibré à part égale voilà et bah voilà c'est tout c'était le jeu en deux ans ah bah c'était expéditif ah bah oui parce que c'est expéditif et juste avant aussi on peut mettre hop le reveal aussi ah ouais le reveal si ça marche blocs dudes on reveal des blocs dudes des trucs que vous avez au dessus je peux mettre le grand table le roman là ah ouais il faut que je monte là voilà donc on a un nouveau système révolutionnaire qui fait que quand vous faites des dons en crypto bah ça vous mint automatiquement un NFT exclusivité mondiale donc pour l'instant vous êtes 3 dans le truc et chaque vendredi ce qu'on fait c'est qu'on fait le reveal ah ça s'affiche pas ? ça arrive donc encore merci à la personne je sais pas qui c'est qui a acheté celui-là ah mais on fait le ah il n'y a pas le partage de quoi voilà voilà oh la régie la régie t'es viré les virés hop donc ce que je fais à chaque fois vous vous allez le recevoir comme ça les autres le reçoivent enfin en fait une fois que c'est reveal bah il a une petite tête là il n'est pas reveal et en plus celui-là il date d'il y a deux semaines mais du coup vu qu'on n'était pas là on était en voyage j'ai pas pu le reveal donc là on va pouvoir si j'ai bien fait les choses dans le smart contract on va pouvoir le reveal on a juste à réactualiser et et voilà ah yes voilà donc c'est randomisé ouais c'est random donc là c'est dans multicolore les yeux défoncés la casquette sur le tech voilà donc il y a je crois qu'il y en a 200 en total donc pour l'instant voilà troisième blocs dude dans la famille à quoi ça va servir vous verrez pour l'instant c'est ça voilà la valeur de ce NFT la valeur de ce NFT viendra avec la valeur qu'on lui apportera bah ouais c'est ça c'est à dire que nous en tant que médias on a accès à soit des places dans des events des promos sur des sites des goodies des merges etc forcément les gens qui ont le NFT seront récompensés seront prioritaires sur ce genre de choses tu es tu es ouais